... Vous êtes sur Télé Sud et vous faites bien. C'est l'heure des informations. Bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, c'est un procès inédit qui s'est ouvert aujourd'hui, celui du premier attentat terroriste perpétré dans le pays le 13 mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam. L'attaque revendiquée par Acme avait fait 19 morts et 33 blessés. En Afrique du Sud, ce mercredi, des centaines de personnes ont manifesté pour protester contre la libération dans les prochains jours de l'assassin de la figure de la lutte anti-apathède, Christ Annie, tué en 1993. La veille de cette manifestation, Janouj Valouch, l'assassin en question, a été blessé à l'arme en blanche en prison. Et pour finir, nous parlerons du premier cargo chargé de 20 000 tombes d'engrais russes qui a quitté le port des Pays-Bas en direction du Malawi. Selon l'ONU, cette expédition est le premier d'une série en direction de l'Afrique. Je vous le disais en titre en Côte d'Ivoire, le procès du premier attentat djihadiste perpétré dans le pays le 13 mars 2016 à la station balnéaire de Grand Bassam. s'est ouvert ce mercredi. 19 personnes avaient trouvé la mort et 33 autres grièvement blessés. Un procès inédit pour lequel 18 personnes sont inculpées pour actes terroristes, assassinats et détentions illégales d'armes. Les détails avec Valentine Exentus. Dimanche 13 mars 2016, à Grand Bassam, la station balnéaire de la Côte d'Ivoire, la plage est bondée de monde ce jour-là. Alors que habitants et touristes profitaient de la journée, vers 13h, ce lieu de détente bascule dans l'horreur. Trois hommes lourdement armés prennent d'assaut la plage et tirent sur tous ceux qu'ils croient sur leur chemin. Les clients des hôtels et restaurants sont pris pour cibles. 19 personnes, dont des ressortissants européens, tombent sous les balles des assaillants qui seront à leur tour abattus pendant l'intervention des forces spéciales ivoiriennes. 33 personnes sont grèvement blessées. La panique s'empare de la ville et même du pays qui venait de vivre sa première attaque terroriste, revendiquée dans la foulée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans un communiqué, Al-Qaïda au Maghreb islamique présente l'attentat comme un acte de représailles aux opérations anti-dihadistes françaises Sévral, au Mali et Berkhan, au Sahel. Mais aussi contre la Côte d'Ivoire, accusés d'avoir livré des membres du groupe terroriste aux autorités maliennes. Les enquêtes au lendemain de l'attaque ont permis d'interpeller 38 personnes, informent le ministre de l'Intérieur d'Alors. Parmi eux, le chauffeur qui aurait convoyé les armes, l'homme qui aurait fait le repérage des lieux, et deux autres accusés d'avoir hébergé le commando terroriste. Lui, grâce aux éléments d'enquête précises des attentats de Bassam, ils sont arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là, et de la cellule dormante qu'il a supportée, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Six ans après ce dimanche macabre en Côte d'Ivoire, la procédure judiciaire entamée à la suite de l'attentat a conduit au renvoi de 18 accusés devant le tribunal criminel. Ils devront répondre des accusations d'actes terroristes, assassinats, tentatives d'assassinats, recels de malfaiteurs, détentions illégales d'armes à feu et de munitions de guerre. Entre autres, au cours d'un procès très attendu, qui s'ouvre ce mercredi à Abidjan. En Afrique du Sud, il sont des centaines à avoir manifesté aujourd'hui à Pretoria, la capitale, pour protester contre la libération prochaine de Janusz Walusz. Cet immigré polonais lié à l'extrême droite blanche africaner, meutrier de la figure de la lutte anti-apathite Christ Annie, a été poignadé en prison hier. Mathieu Nicolas. Ils sont plusieurs centaines dans la capitale sud-africaine à marcher au rythme de leurs chants et danses. Leur point de chute, le centre correctionnel de Pretoria. C'est là où était détenu Janusz Walusz, l'homme qui a tué le militant anti-apartheid Chris Annie il y a 30 ans. Devant le bâtiment, ces manifestants protestent contre la libération conditionnelle accordée aux tueurs. La manifestation d'aujourd'hui, c'est l'alliance qui veut s'exprimer contre la libération conditionnelle de Janusz Walusz. Nous pensons que Chris Annie a donné sa vie pour ce pays et que la manière dont le jugement a été rendu revient à le tuer pour la deuxième fois. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle avait accordé une libération anticipée à Janusz Walusz, 69 ans, après une trentaine d'années derrière les barreaux. Condamné à mort, puis à la prison à vie, cet immigré polonais lié à l'extrême droite blanche africanaire devait sortir de prison au plus tard jeudi. Mais à quelques heures de cette libération, maintes fois refusée par la justice, il a été poignardé dans la prison de Pretoria où il purge sa peine a priori par un autre détenu. Mais sa liberté est toujours autant contestée par des militants venus en masse vêtus de t-shirts noirs avec le visage imprimé de Chris Hany. Bien que nous respections la primauté du droit, nous respectons la constitution, mais nous ne sommes pas heureux. Je pense que notre point de vue est que la loi doit pouvoir reconnaître l'idée de moralité parce que moralement, il n'est pas acceptable qu'une personne qui a failli plonger le pays dans une crise soit libérée comme ça. Donc nous ne sommes pas d'accord. La libération annoncée de l'assassin de Chris Hany, ajoutée à la vandalisation de sa tombe en début de semaine, réveille des souvenirs douloureux en Afrique du Sud. Un pays où l'assassinat de la figure de gauche avait alors exacerbé les tensions raciales et provoqué de violentes émeutes. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Chris Hany. Je vous propose d'en savoir mieux sur le personnage à travers son portrait dressé ici par Scali Pasukaina Scali. 30 ans après son assassinat, la mémoire de Chris Hany reste vive en Afrique du Sud. Ces derniers jours, l'annonce de la libération de prison de l'homme qui l'avait assassiné a rouvert des blessures. J'ai été très déçu de voir qu'une cour qui est censée représenter les intérêts du peuple du pays dans son ensemble dans une Afrique du Sud démocratique a pris une décision qui va à l'encontre du peuple du pays. Nos cœurs saignent encore aujourd'hui. Le 10 avril 1993, Chris Hany, figure de proue de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, est tué à bout portant dans l'allée de son garage. Son assassin, Janus Walus, condamné à la réclusion à perpétuité, a finalement obtenu sa libération conditionnelle. Une décision de la cour constitutionnelle critiquée par une partie des Sud-Africains. Quand j'ai entendu parler du jugement de libération de l'assassin de Chris Hany, j'ai été dégoûté. J'ai été déçu de la décision de notre cour constitutionnelle de libérer un raciste d'extrême droite qui est considéré par les mouvements d'extrême droite en Pologne qui veulent le recevoir d'ailleurs comme un héros. L'assassinat de Martin Tembisili à Ni de son vrai nom en 1993 intervient à un moment où l'Afrique du Sud est en proie à des violences et de nombreuses émeutes. Les manifestations qui s'en sont suivies ont poussé le pays à organiser des élections démocratiques six mois plus tard et à se doter d'une constitution provisoire ouvrant la voie aux premières élections multiraciales. Le médiateur ouest-africain dans la crise politique au Mali Goodlock Jonathan a décerné mardi soir un satisfait-ci à la jeune dirigeante à l'issue de sa visite de travail dans le pays. L'ancien président nigérien a déclaré que le processus censé mener à un retour des civils au pouvoir se déroule bien et que les autorités maliennes s'y consacrent totalement. La CEDEAO fait pression depuis plus de deux ans sur la jeune qui a pris le pouvoir par la force en août 2020 pour qu'elle rende le pouvoir rapidement aux civils. L'ONU a annoncé le départ du premier cargo chargé d'engrais du port des Pays-Bas en direction du Malawi. Une cargaison de 20 000 tonnes qui, selon Stéphane Dujaric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, sera le premier d'une série destinée à d'autres pays du continent africain. Mathieu Nicolas pour plus d'explications. Après des obstacles liés aux sanctions qui frappent Moscou, l'ONU a annoncé mardi une nouvelle ô combien importante pour l'Afrique. Une première cargaison d'engrais russe a quitté les Pays-Bas et aura pour destination le Malawi. La première cargaison d'engrais faite par les producteurs russes au pays durement touché par la montée de l'insécurité alimentaire est en route. Le don de 260 000 tonnes métriques d'engrais contribuera à atténuer les besoins humanitaires et à prévenir les pertes de récoltes catastrophiques en Afrique. Cette première livraison est le fruit des efforts diplomatiques intenses de l'ONU avec toutes les parties pour garantir les exportations sans entrave. La Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs de denrées alimentaires et d'engrais vers les pays en développement où les exploitants agricoles sont particulièrement touchés par les conséquences des blocages. Cette décision de libérer le chargement a été prise après que l'ONU ait garanti de veiller à ce qu'il soit livré à l'endroit convenu. Le secrétaire général remercie les gouvernements de la Fédération de Russie, du Malawi, et du gouvernement des Pays-Bas en étroite coordination avec l'Union européenne pour leur volonté de permettre ce premier envoi humanitaire critique d'engrais par le PAM pour la sécurité alimentaire mondiale. Les engrais jouent un rôle clé dans les systèmes alimentaires. 50% de la population mondiale dépend de produits agricoles produits à l'aide d'engrais minéraux. La première cargaison d'engrais devrait être déchargée dans le port central mozambiquin de Béra avant d'être transporté par voie terrestre vers le Malawi. L'ONU a indiqué qu'une deuxième cargaison d'engrais russe sera destinée à l'Afrique de l'Ouest mais aucune date de livraison n'a été communiquée pour le moment. 96 millions d'euros c'est la somme qui a été débloquée par l'Union Européenne pour l'Afrique de l'Ouest. Une partie de ce fonds 10 millions au total pour être plus précis iront à la Côte d'Ivoire objectif renforcer la résilience et les capacités de la production alimentaire locale a annoncé l'ambassadrice de l'UE Francesca a dit Moreau à Bihan. Après le ministre allemand de la justice hier c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a condamné aujourd'hui l'attaque systématique des installations énergétiques en Ukraine par l'armée russe. Il dénonce des frappes barbares menées par la Russie contre les infrastructures civiles dans le pays. On l'écoute. La chaleur l'eau l'électricité pour les enfants pour les personnes âgées pour les malades ce sont les nouvelles cibles du président Poutine il les frappe durement. Cette brutalité envers le peuple ukrainien est barbare. Dans le reste de l'actualité il sera question de la visite du président gabonais Ali Bongo au Togo l'incarcération de trois directeurs pour détournement de fonds à Madagascar et pour finir le décès de l'ancien président chinois Yang Zemi récit Lorraine Mabou et Noël Ndong. À l'invitation de son homologue togolais le président gabonais Ali Bongo Andimba a entamé ce mercredi une visite d'amitié et de travail de 48 heures à Lomé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des excellents liens d'amitié qu'entretiennent les deux pays. Au cours de son séjour le président gabonais et son homologue togolais Ford Esosimna Nassimbe examineront les questions bilatérales régionales continentales et internationales qui préoccupent la communauté internationale à l'instar de la lutte contre le changement climatique l'économie et la sécurité. Le Gabon et le Togo sont particulièrement engagés dans la préservation de l'environnement. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État à Libreville au Gabon remonte au 19 août quelques jours après l'adhésion des deux pays au Commonwealth. À Madagascar, trois directeurs de la société d'État Jirama, une entreprise publique d'électricité et de services d'eau à Madagascar ont été incarcérés dans le cadre d'une opération de lutte contre la corruption. Ils étaient au moins 34 directeurs de Jirama à être déférés devant le parquet du pôle anticorruption à Tananarive dans le cadre d'une opération de lutte contre la corruption au sein de cette entreprise publique. Lundi, à l'issue de cette comparution, trois hauts responsables de la Jirama, dont un médecin-chef, un directeur financier et un directeur des ressources humaines ont été placés sous mandat de dépôt. Tous sont poursuivis pour détournement de fonds publics dans différents dossiers, notamment l'octroi de primes exorbitantes et des dotations de plusieurs véhicules 4x4 entre 2018 et 2021. L'ancien président chinois Jiang Zemin est décédé mercredi à l'âge de 96 ans. Jiang Zemin a été salué comme un grand révolutionnaire communiste ayant aidé à rétablir le calme durant les manifestations pro-démocratie de 1989. Le décès de Jiang Zemin survient alors que les autorités chinoises sont confrontées depuis plusieurs jours à un mouvement de contestation contre les restrictions sanitaires anti-Covid et pour davantage de liberté politique. Arrivé au pouvoir au lendemain de la répression des manifestations de la place Tiananmen à Pékin, Jiang Zemin avait accompagné la transformation de la Chine en une puissance mondiale qu'il avait dirigée jusqu'au début des années 2000. Direction le Burkina Faso à présent pour vous faire découvrir une tablette électronique made in Africa. La solution mobile CamAlpha est un outil qui se propose de booster le secteur de l'éducation sur le continent. Dotée d'un logiciel conçu pour imiter, pour initier plutôt les jeunes africains et les moins jeunes au numérique, elle fonctionne à l'énergie solaire et permet à son utilisateur de suivre des cours en ligne de n'importe quel lieu. Edema Ebla pour plus d'explications. Destiné à améliorer le système éducatif africain et utilisant les outils technologiques du 21e siècle, la solution mobile CamAlpha est une tablette éducative africaine pour booster l'éducation. Ce logiciel éducatif innovant contient plus de 8300 éléments d'éducation. Dans la solution de CamAlpha, il n'y a pas d'internet. Ce sont des contenus d'apprentissage qui sont déconnectés de l'internet. Alors que dans la borne du numérique, vous dupliquez les capacités. Là où ne peut arriver un professeur, le contenu est là. Daroul Al-Hirchard, ce complexe scolaire privé Siza Ouagadjougou, expérimente la solution CamAlpha depuis 3 ans. On est à notre 3ème année. Donc il faut noter qu'à notre 1ère année, on a commencé avec 3 classes. Et pour cette année, notre 1ère promotion, ils sont à la classe de CE1, CE2 et SM1. J'ai pris mes leçons grâce au CamAlpha. Je suis dit que c'est le CamAlpha qui est le meilleur. Tout simplement, l'école Daroul a choisi d'utiliser la version Windows. Donc les ordinateurs de bureau avec le système d'exploitation Windows arrivent aussi à recevoir la solution CamAlpha. Une école qui veut s'en servir avec des tablettes peut utiliser la version Android. Donc les deux versions fonctionnent. Nous aurons aussi la possibilité de l'utiliser à partir des bornes web. Alors toutes les bornes sont exploitables avec la solution CamAlpha. Donc allons dans le digital pour sauver l'école d'Afrique. Joseph Sanogo, père de 3 enfants, a lui aussi payé la tablette CamAlpha pour sa Benjamine. Notre dernier enfant qui est venu au monde avec un handicap qui est la trisomie 21. C'est un enfant qui est très accro aux images, qui apprend par le visuel. Et je me suis dit ayant toute cette solution de l'éducation sur une tablette, voilà quelque chose qui pourrait être la solution pour notre fille. Et c'est ainsi que j'ai tout de suite demandé que j'avais besoin de cette tablette. Et les jours qui ont suivi, la tablette m'a effectivement été livrée. Ça fait la troisième année que nous utilisons cette tablette. Et je me rends compte de la nette différence au niveau pédagogique, au niveau éducation de notre enfant. À en croire, le président coordonnateur de la solution mobile Kamalfa, cette tablette prend en charge tous les programmes jusqu'à la sixième année de l'école primaire et est en phase avec le programme de l'éducation nationale. Elle a une durée de vie de 10 ans et coûte entre 35 000 et 150 000 francs CFA selon les dimensions. Il est prévu de le déployer en plusieurs langues africaines après une expérimentation réussie en Dioula. Cette officielle baguette, ce symbole de la vie quotidienne des Français a été inscrite ce mercredi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Plus précisément, ce sont les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette qui ont été distinguées par l'organisation. Les détails avec Soukainas Kali. Pétrir, façonner et enfourner, chaque jour, cette boulangère répète le même geste. Dans sa boulangerie, se préparent des centaines de baguettes de pain. C'est un produit de base qui touche toutes les catégories socio-culturelles. Je veux dire que on soit riche, pauvre, peu importe, tout le monde mange de la baguette. Donc ça rassemble tout le monde en fait. On partage le pain, c'est la vie. Désormais, cette baguette fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le dossier avait été déposé en 2021 dans un contexte d'industrialisation et de baisse du nombre de boulangeries. Alors pour cette boulangère, cette inscription est une victoire. C'est effectivement une sorte de consécration. Je veux dire, le savoir-faire français et puis la baguette tradition, ça représente vraiment la culture française. Le français mange du pain, mange de la baguette. Un savoir-faire artisanal reconnu par les premiers concernés, les français. Chaque jour, ils sont 12 millions de consommateurs à pousser la porte d'une boulangerie et chaque année, plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils. A l'échelle de la France, ça représente vraiment un symbole et une tradition française. D'aller à la boulangerie le matin, de prendre du pain pour manger au petit-déj, le midi, le soir, à toutes les occasions et on ne résiste pas à une bonne baguette bien chaude. Plus que le goût et la place qu'elle occupe dans le quotidien des français, pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, la baguette est aussi vecteur de liens sociaux. C'est assez unique ce réseau, la densité de ce réseau de boulangerie en France où on va, on pousse une porte, on achète le pain, on parle à quelqu'un, on rencontre les gens, les autres qui font le même achat et tout ça est très créateur de liens sociaux dans un moment où on en a bien besoin, où le monde est de plus en plus dématérialisé, sans contact. Face au rail algérien, au rhum cubain et aux 54 autres traditions, ce sont les savons et les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette qui ont été distinguées par l'organisation qui honorent avant tout des traditions à sauvegarder, plus que les produits eux-mêmes. Place maintenant à notre rubrique quotidienne la page du Mondial. Et on commence par les résultats des deux derniers matchs du groupe D qui se jouaient qui se jouaient à la même heure victoire de la Tunisie face à la France, un but à zéro. Malheureusement, cela n'aura pas suffi pour qualifier la Tunisie pour la suite de la compétition. La faute, l'Australie qui s'est imposée face au Danemark, un but à zéro. L'Australie et la France se qualifient donc pour la suite de la compétition. Il faudra attendre ce soir Pologne, Argentine et Mexique, Arabie saoudite pour connaître les adversaires de ces deux équipes en attendant les autres qualifiés pour les huitièmes de finale, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Brésil et le Portugal et bien sûr le Sénégal. Le Sénégal qui a célébré hier sa qualification comme il se doit, la deuxième de son histoire. Hier, au coup de sifflet final, les rues de Dakar étaient noires de monde. Retour sur la liesse populaire dans la capitale sénégalaise. Valentine Exentus. Explosions de joie chez les supporters sénégalais. Après la victoire des lions de la Teranga face à l'Équateur sur un score de 2 buts à 1, le Sénégal obtient pour la deuxième fois de son histoire son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. De quoi remplir de joie les cœurs des supporters sénégalais dans les rues de Dakar. Pour moi, ce n'est pas une surprise en fait. Je ne dirais pas que c'est une joie, plutôt une euphorie totale car vous voyez cette ambiance qui est là tout derrière moi et aussi je savais nettement que si à l'EU-SIC mettait tout simplement les joueurs qu'il fallait au bon moment on allait battre l'Équateur sans problème sans quoi que ce soit. Ça, j'en étais sûr et certain. En tant que premier pays africain qualifié pour les huitièmes de finale, les Sénégalais se font les représentants du continent pour ce mondial et veulent partager leur bonheur avec le reste du continent. Rien que la joie, je ne dirais pas Sénégalais mais plutôt Africain parce que c'est l'Afrique qui joue contre le monde. Il n'y a pas un pays africain qui a contesté contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Donc je suis juste heureux comme tous les Sénégalais aussi. Vingt ans après leur dernière huitième de finale en Coupe du Monde, les champions d'Afrique en titre croiseront la route des Anglais qui ont fini premier du groupe B devant les États-Unis et le pays de Galles. Mais pour le moment, l'ambiance est encore à la fête dans les rues de Dakar. Un dernier tableau à regarder la suite de la compétition demain. Croatie, Belgique, Canada, Maroc, Japon, Espagne et enfin, Costa Rica, Allemagne. Juste une dernière image à vous montrer. Cet homme a tout l'air d'être Neymar. Eh bien, c'est une mascarade. Ce monsieur est un sosie du footballeur brésilien. Il a réussi à berner tout le monde. C'est la fin de ce journal-là que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Sabir Gaïb était à la réalisation et Lucie Dionne au son. Merci pour votre fidélité. Retrouvez demain Soukain Askali à la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada